... Bonsoir à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur Zéro 1.TV. Comme chaque jeudi, c'est le Zéro 1 Live Hebdo. Un Zéro 1 Live Hebdo exceptionnel puisque Jérôme, nous sommes au Portugal ce soir. En effet, nous sommes à Lisbonne pour le Web Summit. Le Web Summit, c'est un immense rassemblement de start-up consacré à l'innovation. C'est la deuxième année que ça se tient à Barcelone, à Lisbonne. Voilà, ça te fait arriver. Mais regarde en plus ces belles images que nous avons de Lisbonne. Ville magnifique qui accueille donc pour la deuxième édition, je crois, le Web Summit. Oui, c'est ça. Alors, restez avec nous. Dans un instant, on va vous expliquer ce qu'est le Web Summit. Ensuite, nous sommes ici sur le stand d'Altice. Oui, et qui nous accueille pour ce live un peu particulier, tu l'as dit. Et un live avec un programme très chargé. Alors ce soir, ce n'est pas un Zéro 1 Live traditionnel, mais nous allons parler d'objets connectés dans un instant. Il y a des objets connectés plutôt atypiques. Est-ce que tu sais qu'il existe maintenant des enveloppes connectées ? Des enveloppes connectées ? Non, ça je ne savais pas. On va découvrir ça dans un instant. On va aussi parler d'intelligence artificielle. Vous savez que c'est vraiment le jargon que tout le monde a sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'intelligence artificielle ? On va en parler avec l'une des personnes qui est à l'origine de Siri. L'un des papas de Siri. Donc c'est un invité qu'on est très heureux de recevoir ici dans ce Zéro 1 Live. Et puis nous recevrons, comme bien souvent sur le plateau de Zéro 1 TV, quelques start-up. Une start-up qui va nous présenter un système assez étonnant d'auto-hypnose connectée. Je ne vous en dis pas plus. J'ai testé. Ah oui ? Oui. Ça va, tu n'as pas l'air trop hypnotisé. Tout va bien. Je te ferai mon retour tout à l'heure. Tout à l'heure. Et puis on terminera avec un bracelet capteur d'émotions. Oui, parce que maintenant, simplement en ayant un bracelet, on peut capter votre peur, votre rythme cardiaque, votre appréhension, vos émotions. On en parlera tout à l'heure avec une start-up française qui est prometteuse. Voilà, bienvenue à un Zéro 1 Live. Exceptionnel depuis le Web Summit ici à Lisbonne. C'est parti. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, François, non seulement c'est un Zéro 1 Live exceptionnel, mais c'est également une bonne nouvelle pour vous qui nous regardez, puisqu'il y a des choses à gagner aujourd'hui. Et on va vous offrir des intra-auriculaires sans fil Divacor. Vous savez que c'est la mode un petit peu de ces petits intra-auriculaires que vous mettez dans les oreilles, mais qui sont sans fil. Plein de marques en sorte. Eh bien nous, on a sélectionné pour vous ceux de Divacor, qui est une boîte française, qui fabrique. C'est une entreprise française. Voilà, c'est les oreillettes Bluetooth, c'est les antipods. Et on en a quelques-unes à vous offrir. Pour les remporter, c'est très simple. Vous allez dès maintenant sur Zéro 1 Live.com. Vous vous inscrivez au concours, vous répondez à la petite question qu'on vous pose, et automatiquement vous participerez au tirage au sort. Voilà, c'est tout simple. Un très joli cadeau. Franchement, avec un excellent son, un son 3D. Petite précision, Jérôme, nous sommes ici à Lisbonne sur le stand d'Altice Web Summit. Et pour votre information, il faut savoir que Zéro Net TV, en tout cas Altice, est actionnaire en quelque sorte de Next Interactive Media. Zéro Net TV appartient à Next Interactive Media. On vous dit tout sur Zéro Net TV, comme ça les choses sont très claires. Tout à fait. Et du coup, on est très heureux de recevoir sur le plateau de Zéro 1 Live ce jeudi, et bien la PDG, la CEO d'Altice Portugal. Claudia Goya, merci d'être là. Bonsoir. C'est un grand plaisir d'être ici. Merci de nous accueillir. D'abord, vous allez un petit peu nous briefer parce que Altice, on connaît en France puisque c'est la maison mère des CFR. Mais c'est aussi un opérateur télécom puissant ici au Portugal. Il faut savoir que Altice Portugal, anciennement Portugal Télécom, est le premier opérateur ici au Portugal. C'est vrai, exactement. Avec combien de millions d'abonnés ? Un million cinq cents. Ce qui est déjà pas mal, en effet. Donc, à la fois dans le fixe et dans le mobile, j'imagine. Oui, dans la convergence, tout à fait. Alors, vous êtes avec nous pour nous expliquer un peu ce qu'est le Web Summit, qui est un événement qui prend de l'ampleur d'année en année. Je crois que c'est la neuvième édition, c'est ça ? C'est vrai. C'est la deuxième année qui est ici à Lisbonne. Qu'est-ce que c'est que le Web Summit, Claudia ? Le Web Summit, c'est le plus grand événement mondial d'entrepreneuriat et de technologie. Comme vous avez dit, il est né en Irlande. Et il y a deux ans, il s'est déplacé ici, à Lisbonne. Nous sommes très heureux d'avoir ce grand événement. Et vraiment, pendant quatre jours, Lisbonne devient la capitale du monde pour recevoir toutes ces start-up, aussi investisseurs, mais grandes entreprises. Donc, tout se passe ici à Lisbonne. Et pendant quatre jours, l'événement... C'est le dernier jour aujourd'hui, d'ailleurs. C'est le dernier jour. Pendant ces quatre jours, passent ici au Web Summit environ 60 000 participants, 1 600 start-up, 1 500 investisseurs, 1 000 conférenciers et plus de 2 500 journalistes un peu partout. dans le monde. Avec énormément d'invités prestigieux. On ne va pas tous les citer, mais Al Gore était là durant ces quatre jours. François Hollande, le premier jour. François Hollande aussi. Bon, alors, ça, c'est pour les chiffres. Quelles sont les tendances de ce Web Summit ? Qu'est-ce qui ressort là ? Parce que j'imagine que vous avez assisté au grand rendez-vous. Claudia, qu'est-ce qui ressort de ce Web Summit cette année ? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde technologie. La transformation digitale est sans doute la plus vite de toutes les transformations qu'on a vécues. Mais il y a des tendances comme l'intelligence artificielle, l'IoT, pour en dire seulement deux. Mais il y a des start-up dans beaucoup de domaines. Donc, c'est vraiment un événement très intéressant où beaucoup de monde présente les dernières tendances. Alors, on sent qu'ici, il n'y a pas forcément autant d'annonces de nouveautés technologiques qu'au CES de Las Vegas, par exemple, ou au Mobile World Congress de Barcelone. Où on a beaucoup de nouveautés produits. Voilà, exactement. Mais là, on sent que ça bosse. Il y a des rendez-vous de travail, il y a beaucoup de networking. C'est très jeune. C'est assez étonnant. Comme il y a beaucoup de start-up, le public, les participants sont très, très jeunes. C'est amusant. Et on voit qu'il y a du business qui se fait. Il y a du business qui se fait. Il y a beaucoup de business qui se fait, pas seulement pendant la journée, mais le Web Summit a aussi un Night Summit qui se passe dans plusieurs endroits à Lisbonne. Donc, c'est toute la journée, mais aussi pour la soirée, beaucoup de networking et beaucoup de business se font. Beaucoup d'investisseurs qui rencontrent des start-up et des start-up qui rencontrent des façons de pouvoir agrandir. D'accord. Et rappelons qu'Altis est partenaire du Web Summit ici à Lisbonne. Partenaire technologique, c'est la deuxième année consécutive qu'Altis prend la responsabilité, la grande responsabilité pour toutes les communications ici au Web Summit. C'est pareil en général. Il y a du Wi-Fi partout. Il y a du Wi-Fi partout. Et ça marche. Du Wi-Fi de haute densité et haute disponibilité. Et cette année, on reçoit plus de 60 000 appareils et les dispositifs d'infrastructure. Il est préparé pour le double de cette capacité. Pas seulement ici. Altis Arena est à la Foire internationale de Lisbonne où le Day Summit se passe, mais aussi dans tous les endroits où le Night Summit se passe. Altis a renforcé aussi les réseaux mobiles. Il faut dire que c'est très compliqué de couvrir comme ça des zones avec une telle densité de gens. C'est toujours un calvaire, un cauchemar pour les opérateurs télécom. Ça fait des semaines qu'on y travaille. Il y a toute une équipe, plus de 100 personnes d'Altis. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec beaucoup d'enthousiasme et tout se passe très bien jusqu'à présent. Alors, c'est vrai que ça marche aujourd'hui. Ça marche très bien. Alors que souvent, dans ce genre d'endroit, c'est là où on communique le plus mal. Paradoxalement. C'est ce que je disais. Là, ça fonctionne. Claudia, vous restez avec nous encore quelques minutes. Nous allons accueillir notre deuxième invité. Nous avons la chance d'avoir, Jérôme, le patron de Sigfox qui est là. Eh oui, c'est Ludovic Lemoyant. Bonjour. Très heureux. On vient dans le micro, c'est mieux. Il faut parler dans le micro, Ludovic. Sigfox, alors on parle d'opérateurs mobiles, on va dire traditionnels, 4G, bientôt la 5G, etc. Il existe un autre type d'opérateurs, opérateurs pour les réseaux connectés, donc des réseaux très bas débit qui ont des portées très importantes et qui permettent à des petits objets divers et variés pour le B2B, mais peut-être aussi demain pour le B2C. Eh bien, d'être connectés. C'est bien ça, Ludovic, on l'a bien résumé ? Tout à fait. En fait, on ne nous appelle pas un réseau télécom, mais plutôt un réseau, un maillage, un filet qui entoure la Terre pour connecter tous les objets qui nous entourent. En fait, l'enjeu, c'est de collaborer avec les opérateurs qu'on connaît aujourd'hui, les opérateurs historiques. D'ailleurs, on bosse avec Altis. D'ailleurs, vous allez vous voir après, d'après ce que j'ai compris. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et en fait, au-delà de savoir après, globalement, on a une vraie collaboration à avoir. Parce qu'il y a un challenge dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, le fait de connecter énormément d'objets. On parle de centaines de milliards, les chiffres sont colossaux. Mais pour beaucoup d'entre eux, ce qui est important, c'est être capable d'avoir le bon prix. Quand je dis le prix, c'est comment transporter la data jusqu'au serveur, jusqu'à son usage, jusqu'à sa utilité, au moins cher possible. Et c'est là où on est positionné. C'est au côté, ce qu'on appelle le bas de gamme. Et je n'aime pas ce terme-là. C'est là où le coût de transfert ou la valeur de la data est la plus faible. Et donc, comment faire en sorte pour que cette donnée-là puisse exister et arriver sur nos serveurs ? Ludovic, rappelons que, juste une chose, Sikfox est une pépite française. J'espère. Non, mais voilà. Non, une pépite mondiale. Une pépite. Mais d'origine française. D'origine française. Et qui aujourd'hui, voilà, une résonance mondiale. Vous êtes l'une des entreprises françaises qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui, c'est ça ? Alors, gagner le plus d'argent, ce n'est pas encore le cas. Parce que je pense qu'il y a plein de start-up en... Ça va venir. J'anticipe un peu. Mais en fait, on va devenir plus gros que Google, Apple et Facebook. C'est ça l'enjeu. La petite ambition. On manque de... Nous le souhaitons. C'est ce qu'on vous souhaite. Mais au-delà de ça, c'est l'Europe. Nous, quelque part, on est européens. On est aujourd'hui au Portugal. On est présents dans 49 pays. Malgré tout, c'est un marché qui commence à s'embout... Enfin, je veux dire, il y a du monde sur les réseaux banalités. Il y a du monde et il n'y a personne. Parce que c'est un marché qui, en même temps... Parce que vous avez quelques concurrents. Il y a le réseau Lora, il y a d'autres choses, etc. Pas vraiment Lora. Moi, je considère que ce n'est pas un compétiteur. C'est un réseau qui est plutôt adressé aux transmissions locales. Quelque part... C'est-à-dire que tout ça est assez complémentaire. Voilà. On est les seuls à avoir quelque chose qui est... Depuis le début, on s'est dit qu'il faut un monde sans frontières. On a démarré en 2011 avec l'envie de faire un réseau mondial. Personne n'avait eu cette idée. Et on se bat chaque jour avec les... Donc là, vous êtes dans le monde entier ? Vous êtes au Portugal ? Dans 40 pays. On est au Portugal. On ouvre très, très bien le Portugal depuis un certain temps. Maintenant, on a quelques centaines de milliers de centres d'alarme de Virichur connectés. On utilise les antennes aussi d'Altis pour installer nos propres antennes. Donc on a une collaboration avec les opérateurs. On ne se veut pas être un concurrent. Mais par contre, les opérateurs ont besoin de nous. On a besoin des opérateurs pour apporter cette transition. Oui, c'est complémentarité, ce maillage qui est complètement différent de ce que fait un opérateur télécom aujourd'hui. Et alors, l'une des innovations que vous avez présentées il y a très peu de temps et qui est assez étonnante, c'est une enveloppe connectée. Qu'est-ce que c'est exactement ? Une enveloppe connectée. Oui, mais alors bon. Mais une enveloppe papier ? C'est une enveloppe traditionnelle. Quand vous la regardez d'extérieur, elle ressemble à toute autre enveloppe. Sauf que quand vous l'ouvrez, elle envoie un message sur Internet pour dire à l'émetteur que ça y est, elle a été reçue par le... C'est un accusé de réception ? Voilà, c'est un AR connecté. Et donc pour 20 centimes, donc l'enveloppe quasiment, elle vaut 20 centimes de plus qu'une enveloppe non connectée. Ça alors, c'est incroyable. En fait, on a le confort de l'email avec une enveloppe aujourd'hui. C'est dingue. Ça veut dire qu'il y a de l'électronique à l'intérieur, il y a une alimentation ? Alors, il y a un tout petit peu d'énergie, ce qu'on appelle ça une capacité, donc un peu d'énergie qui est dans le carton avec le composant qui va bien et ça, quand on l'ouvre, il y a un message qui part et qui est reçu sur le cloud. Et après, on jette l'enveloppe et on jette les médias avec. Aujourd'hui, on travaille sur imprimer ça. Pour l'instant, ce sont encore des composants électroniques. Je vous dis 20 centimes. Demain, on pourra l'imprimer carrément. Donc, ça sera incroyable. L'enjeu de l'Internet, des objets, c'est ça. C'est d'amener le coût de la connectivité vers zéro, la consommation vers zéro, ce qui fait qu'il n'y aura aucune objection à connecter une table, à connecter tout ce qui nous entoure. D'accord. C'est ça, le vrai challenge. Et l'enveloppe connectée, avec accusé de réception. Je pense qu'il y a des millions, je ne connais pas la somme exacte, de paquets qui traversent le monde aujourd'hui pour les achats sur le web. Tracer un paquet d'une paire de chaussettes ou je ne sais quoi qui a une valeur résiduelle globale de quelques euros, de pouvoir la tracer depuis sa fabrication jusqu'à la réception par le consommateur, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Ne serait-ce que pour alimenter les flux, pour être capable d'aller toujours plus loin dans le retour vers le client, savoir qu'il a été complètement reçu, qu'il a été... Ça permet de le tracer aussi, j'imagine, tout au long du transport. Voir même de la fabrication jusqu'à sa livraison chez le client final. Mais le tracking, ça existe déjà avec les codes barres, etc. Oui, alors le tracking avec le code bar, ça fonctionne, mais par contre, il y a une intervention humaine et dans tous les relais du paquet, entre sa fabrication et sa livraison, ça ferait énormément d'actions d'inventaire, ça prend du temps, ça coûte cher, c'est moins fiable parce qu'on oublie de taguer. Je pense qu'aujourd'hui, une paire de chaussettes, je ne pense pas qu'elles soient taguées à chaque étape. Alors que là, elle peut être à l'instar d'une enveloppe traquée de bout en bout. D'accord, très bien. Étonnant. Et cette enveloppe, elle sort quand ? Les prototypes, aujourd'hui, fonctionnent. Maintenant, on travaille avec des partenaires pour l'industrialiser parce que nous, encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Oui, bien sûr, vous n'avez pas fabriqué des enveloppes. Non, nous, on fabrique le réseau. On fabrique de cette façon. Ce qu'on amène, nous, c'est la capacité de pouvoir permettre à des objets si peu chers de se connecter à Internet. C'est ça, notre enjeu. Et il est mondial, il est énorme. Alors, pour échanger, très peu d'informations, malgré tout. Exactement. On n'est pas là. C'est juste, je suis là, je suis arrivé, je ne sais pas. On est le Twitter de la télécom. Oui, Twitter, attention, 280 caractères maintenant. Maintenant, on a le Twitter là-bas, en fait. Oui, c'est ça. Ludovic, merci d'être passé par le studio de Zéro Nait TV ici sur le stand Altice au Web Summit et on souhaite donc plein de succès à cette future licorne. Souvent, on vous targue d'être peut-être la future licorne et on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Claudia. Merci. Et merci de nous accueillir ici sur le stand Altice. Merci à moi. Merci beaucoup. Au Web Summit et vous restez avec nous la suite de ce Zéro Nait TV avec l'intelligence artificielle et deux startups françaises qu'on va vous faire découvrir. Zéro 1 Live Hebdo toujours au Web Summit à Lisbonne. Zéro 1 Live donc exceptionnel. Un petit peu inhabituel et nous accueillons maintenant un invité prestigieux qu'on est très heureux de recevoir puisque Antoine Blondeau on vous présente souvent vous êtes connu un peu dans la sphère high-tech et vous êtes l'un des papas de Syrie. Bonjour. Oui, oui, tout à fait. Bonjour Antoine. J'ai eu l'honneur d'être un des papas comme vous le dites. Mais comment on est papa de Syrie ? À quel moment vous êtes vous avez enfanté Syrie en quelque sorte ? Oui, ce qui est drôle c'est que le vrai papa de Syrie c'est le département de la défense américain qui a investi 250 millions de dollars il y a 15 ans pour créer ceci. Et on était à un bon endroit avec une technologie révolutionnaire à Saint-José en 2002 et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc vous êtes français mais vous travaillez dans la Silicon Valley. Tout à fait. C'est ça ? Vous dirigez la société et vous avez fondé la société Sentient Technologies IA. Voilà. Je l'ai bien descendu. Tout à fait. Sentient Technologies qui est une des plus grosses start-up aux Etats-Unis dans le monde de l'incluence artificielle et basée à San Francisco. Et vous travaillez beaucoup aussi avec Hong Kong je crois. Voilà. Tout à fait. Je suis basé entre les deux et la Chine et les Etats-Unis aujourd'hui sont dominants dans le domaine de l'IA et donc Hong Kong et San Francisco sont deux très bons points d'observation. Ça commence mal. La Chine et les Etats-Unis sont les meilleurs dans l'IA et la France on n'est pas bon ? La France a beaucoup d'atouts et on le sait très bien notre formation scientifique. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Elle a beaucoup d'atouts mais je ne vais pas faire de bullshit comme vous le dites. Mais il y a beaucoup d'atouts en France. Il y a la formation scientifique. Il y a des gens qui sont très bons qui travaillent beaucoup. Il y a un problème c'est qu'on ne donne pas assez d'argent à ces entrepreneurs. Et bien voilà. L'argent que j'ai levé aux Etats-Unis 170 millions de dollars Vous êtes la meilleure preuve justement du talent français. Ça change. Il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine en France qui se constituent avec des beaux projets. L'intelligence artificielle gros sujet. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Si on écoute les constructeurs de produits high-tech d'objets connectés les fabricants de chatbots et autres c'est formidable. Il y a de l'IA partout. On a l'impression quelquefois de se faire un petit peu rouler dans la farine en tant que journaliste. Vous avez raison. Il y a 80% de ce qu'on dit qui n'est pas réel mais dans les 20% qui restent il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. On peut en parler si vous voulez. Par exemple en ouverture du Web Summit on a vu ce robot qui est hongkongais je crois Sophia qui a une part d'intelligence artificielle et qui s'est permis en plus de donner son avis sur l'avenir du monde etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de l'intelligence artificielle ça ? J'aime beaucoup les robots mais aujourd'hui ils sont encore plutôt stupides le problème principal d'un robot comme ça c'est qu'il va répondre à 2, 3, 4 questions correctement vous le posez à la 10ème, 15ème, 30ème question et ça déraille. en fait il ne comprend pas ce qu'il dit. Le problème principal aujourd'hui il perd le contexte c'est ça ? Il perd le contexte c'est un problème de transversalité notre cerveau humain avec ses 20 modes de consommation est extrêmement versatil pour utiliser un mot anglais c'est très difficile encore pour l'IA de passer d'un domaine à un autre facilement. Très difficile. On le voit avec les assistants vocaux qui débarquent Alexa, Google Home etc. On peut leur donner quelques ordres très précis à condition de ne pas se tromper dans le vocabulaire et puis c'est vrai qu'on ne peut pas prolonger la conversation. Demander la météo à Google Home ça marche très bien mais dès qu'on commence à engager une discussion un petit peu plus on va dire profonde alors là c'est fini il n'y a plus personne On est bien d'accord et le vrai challenge de l'IA maintenant c'est de passer à un modèle où elle auto-apprend et pour moi c'est ça la vraie frontière nous apprenons comme un bébé qui apprend lorsqu'on est né on est né avec notre hardware on n'a pas de software et bien le vrai challenge de l'IA c'est de commencer à auto-apprendre et à évoluer de part elle-même en observant le monde en prenant des décisions en apprenant des bonnes et des mauvaises pour que la fois prochaine la décision soit meilleure Alors vous êtes le papa de Siri enfin l'un des papas de Siri pour être plus précis Siri c'est la reconnaissance vocale intelligence artificielle reconnaissance vocale c'est vraiment le combo ultime où on peut imaginer l'intelligence artificielle dans d'autres domaines Alors c'est la reconnaissance vocale mais c'est plus que ça c'est la reconnaissance vocale en contexte d'accord et avec une compréhension de ce qu'on appelle la taxonomie l'ontologie de la représentation du problème et donc c'est c'est plus que juste comprendre la voie lorsque vous parlez lorsque vous écoutez Yoda parler dans la gare des étoiles vous le comprenez même si sa grammaire n'est pas bonne et bien ça aussi c'est l'IA mais là on est très loin d'une IA qui pourrait véritablement nous comprendre au-delà des formules toutes faites mais ça vient etc ça vient mais ça vient à quelle échéance à quelle échéance est-ce que Google Home pourra véritablement me comprendre même si je bafouille si je fais des Jérôme rêve d'avoir comme ami Google Home mais pour l'instant il est un peu frustré quand est-ce que Google Home sent vraiment son ami en fait il faut demander à Google mais c'est en train de venir dans la mesure où de plus en plus ces systèmes commencent à apprendre de leurs erreurs et en fait c'est ça la vraie solution c'est apprendre de ses erreurs aujourd'hui l'IA ce n'est pas de l'automatisation c'est de l'apprentissage mais où en sont justement tous ces GAFA les Google les Apple les Facebook les Amazon ils sont tous au même niveau ou il y en a un à votre avis qui est plus doué que les autres les gens qui investissent vraiment aujourd'hui dans la technologie fondamentale ce sont Google ce sont Facebook les autres sont un peu derrière en Chine c'est Tencent c'est Alibaba et vous travaillez avec ces gens là ou pas ? on les considère plutôt comme concurrents d'accord donc vous avez votre solution qui est à part ah oui tout à fait donc vous êtes un concurrent de ces GAFA tout à fait d'accord et c'est compliqué on va dire au monsieur de s'en aller parce qu'il est en face voilà mais c'est pas grave il est intrigué il est curieux il vient voir un peu comment ça se passe il voulait peut-être participer à la discussion aussi probablement oui c'est clair voilà c'est ça on est en plein coeur du salon donc c'est des choses qui arrivent mais pour revenir à Saint-Yen vous avez quel quel est votre axe en matière de recherche sur l'intelligence artificielle ? ce qu'on fait ce qui est plus intéressant c'est ce qu'on appelle le neural evolution donc l'évolution de réseaux neuronaux qui auto-apprennent c'est comme si vous construisiez si vous voulez un cerveau vous le voyez sur un écran des connexions qui se forment automatiquement et encore une fois en apprenant en observant le monde en apprenant des erreurs et des succès ça ça devient pour le coup un peu effrayant et pour citer encore ce qui s'est passé le premier jour ici au Web Summit Stephen Hawking est intervenu pour répéter ce qu'il avait déjà dit attention l'IA va nous conduire à notre perte qu'est-ce que vous en pensez ? Non, non, aujourd'hui à mon avis l'IA c'est avant tout fait par l'homme au service de l'homme c'est clair il y a une opportunité effectivement comme toute technologie que ça se passe mal mais fondamentalement aujourd'hui c'est au service de l'homme or le vrai problème que des gens comme Elon Musk ou Stephen Hawking soulèvent c'est pas un problème de domination de l'homme c'est plutôt un problème de démocratisation si cette technologie ou cette technologie sont au service d'un gouvernement ou d'une société on aura beaucoup de problèmes si c'est démocratisé on aura beaucoup moins de problèmes imaginez imaginez que la presse à imprimer ait été le fait d'un gouvernement c'est pas là où on est aujourd'hui donc vous vous dites finalement il faut laisser entrer chez nous les assistants vocaux parce que c'est une forme de démocratisation de l'intelligence artificielle oui mais surtout il faut pouvoir permettre à plein de start-up de créer leur propre IA et à s'assurer que dans le domaine régulatoire on n'autorise pas une société à dominer un secteur quand est-ce qu'à votre avis on va être bluffé par l'intelligence artificielle quand est-ce qu'on commencera à se dire waouh là ça commence à être vraiment sérieux dans 5-10 ans parfois c'est déjà un peu étonnant on l'est déjà dans le sens où si vous faites un google search aujourd'hui vous faites de l'IA si vous êtes dans une voiture qui est avec un conducteur virtuel vous êtes déjà dans l'IA et puis l'IA dans le domaine de la médecine de la radiologie etc c'est assez étonnant la radiologie c'est un très bon exemple aujourd'hui une IA qui regarde une image peut regarder 5000 en une seconde et donc forcément détecter des choses que le humain ne peut pas détecter et ce n'est que le début c'est ça qui est formidable c'est ça qui est le début merci Antoine très bien merci d'être passé par le studio de Zéro Net TV ici sur le stand artist parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé merci beaucoup c'est un vrai honneur que de vous avoir reçu merci à vous merci vous restez avec nous ce Zéro en live hebdo depuis le Web Summit ici à Lisbonne n'est pas terminé petite sélection innovation à la française vous allez voir vous n'allez pas être déçu et puis je vous rappelle le cadeau que nous vous offrons ce soir dans Zéro en live hebdo on vous offre des earphones j'allais dire mais ce n'est pas comme ça qu'on dit en français non ce n'est pas comme ça vous savez c'est ces petits écouteurs intra auriculaires sans fil bluetooth la marque Divacore vient de sortir de nouveaux modèles qui s'appellent les antipods et nous avons le plaisir de vous les offrir voilà ils sont beaux très design il faut que tu nous rappelles comment on fait François alors tu sais quoi c'est pas compliqué tu ne te souviens plus zérohonnette.com voilà vous allez sur zérohonnette.com il y a le concours vous répondez à la petite question qu'on vous pose si elle est bonne vous participez au tirage au sort et si vous êtes tiré au sort vous recevrez donc ces écouteurs Divacore bonne chance vous connaissez vous connaissez Messmer vous savez l'hypnotiseur il est impressionnant lui il est assez étonnant au moins au tout début je pensais que c'était bidon mais en fait c'est vrai Messmer bon c'est vrai c'est de l'hypnose alors l'hypnose on ne va pas faire un cours sur l'hypnose non ça ne marche pas ça marche sur certaines personnes ça ne marche pas sur d'autres etc et l'hypnose peut aussi permettre de faire des choses comme d'arrêter de fumer manger moins et mieux dormir donc des choses plus ou moins compliquées et on reçoit donc l'un des start-upers français Kevin Castelnik bonjour bonjour vous présentez ici au Web Summit une petite chose assez étonnante dont vous allez nous parler dans un instant c'est un masque d'auto-hypnose exactement et puis à tes côtés François ça s'appelle Dreamins voilà la société c'est Dreamins et le masque est Hypnos et à mes côtés nous avons Olivier Jeannin bonjour Olivier bonjour alors Olivier a un petit bracelet là sur son poignet alors c'est pas une montre où ils auraient oublié de mettre l'écran c'est pas ça je tiens quand même à le préciser c'est un bracelet qui capte tes émotions Jérôme un capteur d'émotions un digitaliseur d'émotions c'est ça on va commencer avec vous Olivier Jeannin expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce capteur d'émotions alors c'est un bracelet qui mesure des données physiologiques clés on est une équipe de neuroscientifiques et d'ingénieurs et depuis 3 ans on travaille en R&D à traiter en temps réel la micro-sudation la variation du rythme cardiaque la température corporelle et on peut mesurer les émotions leurs intensités et aussi le niveau d'engagement de la personne qui porte le bracelet dans toutes les conditions et à quoi ça sert ? ça c'est une bonne question pas mal hein ? les questions les plus simples sont les meilleures il y a beaucoup de cas d'usage possibles c'est le marché de l'affectif computing on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle mais l'informatique émotionnelle c'est the next big thing je peux vous l'assurer les cas d'usage grand public sont assez intéressants c'est avoir le monde du digital qui nous entoure qui répond à nos émotions qui devienne bio-responsive rentrer chez soi avoir son univers domotique qui s'adapte à la façon dont je me ressens dont je me sens et dans sa voiture par exemple il y a beaucoup de constructeurs automobiles ici sur le Web Summit on en discute beaucoup avec eux et que la voiture réagisse à mon niveau de stress réagisse de quelle manière ? si je suis énervé elle va accélérer ? non 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 mais en tout cas qu'elle soit autonome ou pas que ça augmente votre bien-être dans ce futur salon sur roue que sera la voiture autonome et aussi se garantir d'un niveau de vigilance qui soit conservé pour que la personne qui ne conduit plus reprenne les commandes s'il le faut les massages dans le siège voilà les massages dans le siège très bien d'accord mais là on est quand même très loin dans la science-fiction vous n'avez pas d'autres applications plus concrètes immédiates ? alors les applications concrètes immédiates aujourd'hui elles sont aussi B2B elles permettent de faire des tests utilisateurs d'améliorer l'expérience consommateur dans l'usage d'un produit on teste des jeux vidéo avec Tag c'est-à-dire que le joueur met votre bracelet joue et on voit quoi ? qu'est-ce qu'on arrive à analyser ? on arrive à analyser son niveau d'engagement est-ce que le jeu l'intéresse ? est-ce que ou est-ce qu'il s'ennuie en jouant à ce jeu-là ? donc le jeu doit être amélioré pour conserver un engagement fort on arrive à voir les réactions émotionnelles en temps réel est-ce qu'elles sont intenses ou pas ? et aussi est-ce qu'elles durent dans le temps ? ces big brothers poussés assez loin quand même alors en même temps personne ne porte de bracelet à l'instinct sur plein gré je veux dire bien sûr ce ne sont que des victimes consentantes oui alors Fitbit mesure les pas nous on veut devenir à la fois le Fitbit de l'émotion et le PageRank de l'émotion aussi Olivier quel type de capteur avez-vous dans ce bracelet ? on a de nombreux capteurs on a en termes physiologiques des électrodes qui mesurent la micro-sudation on le sent quand on a les mains moites quand on est stressé mais dès que vous avez une émotion cette micro-sudation se mesure très bien c'est-à-dire que plus on est ému enfin en tout cas dès qu'il y a une émotion on transpire c'est ça ? oui je schématise oui on a une micro-sudation qui n'est pas forcément perceptible au toucher mais le corps réagit comme ça absolument c'est le système nerveux autonome qui va réagir avant même que vous ayez conscience de l'émotion c'est pour ça qu'on a les mains moites quand on va à un premier rendez-vous amoureux enfin François tu te souviens ? moi je ne me souviens plus mais bon peut-être que j'avais les mains moites donc capteur de sudation comme vous disiez mais quoi d'autre comme capteur ? on a aussi un capteur de rythme cardiaque oui avec les en particulier la variabilité comme il y a dans les montres connectées traditionnelles oui mais qui calcule elle plutôt une moyenne alors là que nous on calcule la variation de ce rythme cardiaque d'accord si cette variation est chaotique et irrégulière ça témoigne d'un niveau de stress assez élevé et en croisant ces données physiologiques on capture aussi la donnée de température corporelle on peut déduire aussi est-ce que l'émotion est positive ou négative la température corporelle bouge suivant notre émotion ? oui bien entendu elle fait partie des données physiologiques qui sont révélatrices c'est un état émotionnel au-delà du bracelet donc du device du hardware lui-même comment dire ce qui fait la valeur de votre entreprise c'est tout le traitement des données qu'il y a derrière oui on est effectivement une data science et une software company le traitement des données c'est là où est la vraie valeur ajoutée de notre produit aujourd'hui le bracelet est une commodité qu'il a fallu néanmoins développer c'est une grosse partie de notre plan de R&D pour lequel on a eu des soutiens de la BPI en particulier encore merci et si demain on peut arriver dans le grand public ou si demain les smartwatchs embarquaient ce genre de capteur nos algorithmes seraient parmi les premiers sur le marché on peut intégrer ce genre de fonction dans sa watch on peut nous intégrer ça dans beaucoup de choses c'est à dire qu'on a une approche modulaire aussi dans notre business plan on peut l'intégrer dans différents outils ou différents devices mais est-ce que vous n'allez pas vous faire piquer tous ces capteurs et votre savoir-faire par des Apple qui vous risquent de rajouter enfin il y a déjà des capteurs dans la montre dans l'Apple Watch je dis Apple Watch mais ça peut être Fitbit, Huawei, Samsung enfin tous ces grands est-ce qu'ils ne vont pas demain analyser tout autant de choses que vous ? alors la barrière à l'entrée elle n'est pas hardware la barrière à l'entrée elle est algorithmique elle est traitement des signaux très bien donc vous avez un savoir-faire difficilement copiable on va dire donc s'ils veulent vous racheter par contre ça peut vous intéresser c'est comme ça la vie des start-ups si la question se pose on y réfléchira oui voilà alors ça s'appelle After Affect Tag comme le fait de marquer les émotions marquer les affects si vous voulez en savoir plus c'est une belle innovation française qui montre bien vraiment la valeur de technologie qu'on peut avoir grâce aux ingénieurs français bravo parfait merci beaucoup Olivier Janin vous restez avec nous regardez on va vous raconter donc une jolie histoire on va rester comme ça alors après je ne sais pas peut-être que la combinaison des deux objets là pour avoir du sens je ne sais pas si vous en avez déjà parlé tous les deux exactement c'est pour ça mais vous allez voir vous allez comprendre vous qui nous regardez d'un côté le brassier connecté qui analyse vos émotions et de le côté Jérôme le petit masque que tu mets tous les soirs avant de te coucher alors je ne le mets pas tous les soirs mais je demande à Kévin qui nous explique de quoi il s'agit oui Kévin donc expliquez-nous ce qu'est Dreamins s'il vous plaît alors Dreamins c'est le nom de la société et nous avons un mannequin de choix voilà tout à fait superbe mannequin Jérôme ici à Lisbonne ah ouais c'est magnifique c'est superbe donc de quoi s'agit-il alors Dreamins c'est le nom de la société le nom du produit c'est Hypnos qui est le premier masque d'Hypnos connecté donc ce masque nous avons confondé l'entreprise avec Guillaume Gauthier mon associé qui est hypnopraticien moi je suis ingénieur de formation et donc on a couplé ces deux domaines pour proposer à tout le monde une application dans laquelle vous allez avoir un catalogue de sessions d'hypnose des programmes hypnotiques qui ont été enregistrés et conçus spécifiquement pour un objectif donc vous branchez vos écouteurs vous téléchargez votre session motivation stress relaxation gestion de la douleur amélioration de la qualité du sommeil quelqu'un va vous parler va vous guider vous avez une ambiance qui est complètement en trois dimensions avec un son spatialisé et le masque lui va se synchroniser sur ce récit hypnotique donc votre solution c'est la combinaison de plusieurs choses il faut expliquer qu'à l'intérieur du masque il n'y a rien si ce n'est des petites LED qui s'allument de temps en temps voilà alors le rien il y a effectivement là il vous a tué je pense que je vais me faire tuer par les ingénieurs à la maison sauf quelques petits cacteurs sauf quelques cacteurs une connexion bluetooth c'est pas un casque de réalité virtuelle il n'y a pas des écrans des machins comme on est habillé quand tu commences par il n'y a rien c'est quelque chose qui peut vexer monsieur je ne me vexerai pas il n'y a que de la mousse en fait vous allez avoir 3 diodes de chaque côté des vibrations une connexion bluetooth et un gros travail de savoir faire pour réussir à miniaturiser tout ça et à l'intégrer dans un système flexible pour avoir quelque chose qui soit à l'inverse oui c'est flexible regarde exactement à l'inverse de la réalité augmentée quelque chose qui justement puisse porter facilement que vous puissiez l'avoir partout avec vous au quotidien et l'utiliser très facilement et donc en fait le masque va se synchroniser sur le récit hypnotique et ça vibre en plus exactement le masque va se synchroniser sur le récit hypnotique qui va justement amplifier cette imagination amplifier cet environnement qui vous est proposé pour vous aider à travailler sur quoi vous voulez travailler il y a le masque mais ce qui est important aussi c'est l'application qui va avec avec des histoires on va dire donc on lance l'application c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure on met un casque en plus du masque sur les yeux et là on a une histoire et tu entendais quoi comme histoire ? et bien je suis parti j'ai fait un décollage de fusée en toute simplicité en toute simplicité et je me suis retrouvé dans l'espace avec Elon Musk donc il n'y a aucune image puisque j'ai les yeux fermés mais c'est très évocateur c'est très relaxant c'est vrai exactement bon j'ai pas eu la sensation d'être hypnotisé au sens traditionnel on va dire mais j'étais bien alors ça sert parce que bon on a bien compris que ça nous mettait dans un état hypnotique grâce à la suggestion mais ça sert à quoi ? alors vous allez pouvoir travailler bien sur tout ce dont vous avez entendu parler avec l'hypnose ça va aller de l'amélioration de la qualité du sommeil de la motivation la gestion du stress la diminution du stress on peut travailler sur la réduction de la sensation de douleur avec les médecins les chirurgiens avec lesquels on a commencé à travailler au début du projet il y a deux ans et ensuite c'est tout ce travail-là qu'on a fait avec ces chirurgiens ces dentistes ces médecins qu'on a porté pour les particuliers à présent et qui vous permet maintenant d'utiliser ça chez vous en toute autonomie donc vous pouvez d'ores et déjà l'acheter sur notre site internet il est aussi disponible chez Nature et Découverte donc ah c'est déjà dans le commerce c'est déjà dans le commerce le masque est à 199 euros et ensuite toute l'application et les sessions que vous allez pouvoir télécharger sont entièrement gratuites donc il n'y a pas de frais cachés exactement j'achète le masque et tout est compris avec tout à fait il faut quand même avoir un smartphone et un casque voilà un casque ou vos écouteurs ça fonctionne aussi ou les écouteurs de téléphone et on est d'accord que ça ne va pas vous permettre de prendre le contrôle sur mon cerveau à distance non alors voilà c'est ce qu'on peut voir la preuve c'est que ça n'a pas marché il ne croit qu'il n'y a rien dedans exactement ou alors c'est qu'on a été très fort même tout ce qu'on a fait a réussi à annihiler certaines sensations exactement c'est très bien tout à fait en fait l'hypnose c'est le crédit qu'on va apporter à son imagination c'est à dire votre capacité à imaginer une situation et à vous en servir pour un objectif donné ce que vous voyez à la télé avec Mesmer c'est quelqu'un qui va cibler des personnes bien précises et qui va utiliser justement le fait qu'elles soient très réceptives pour faire des situations cocasses et un petit peu rigolotes à la télé nous on ne fait pas du tout ça c'est de l'hypnose thérapeutique et on a travaillé justement sur cette approche là qui est vraiment pour vous aider et vous accompagner il n'y a pas de sensation de contrôle c'est vous qui vous contrôlez vous même avec le pouvoir de votre imaginaire Jérôme il va falloir que tu testes ça lorsque tu vas aller au CES de Las Vegas dans l'avion ça doit être agréable effectivement en avion pour trouver le sommeil ce relais parce que vous dites bon parce que chaque fois il me dit t'es réveillé t'es réveillé dans l'avion donc là au moins s'il peut s'endormir ça serait pas mal vous mettez tous les deux vous êtes tranquilles il fiche la paix vous avez compris le message exactement on sera au CES du coup également si je peux me permettre c'est très bien c'est effectivement pour les avions et le train nous on a toujours le nôtre avec nous ce qui fait moins de 50 grammes vous pouvez l'avoir partout dans votre sac et l'utiliser très facilement pour faire des micro-siestes et des siestes rapides et l'autonomie du masque ? alors vous avez en mode hypnose plus d'une semaine d'autonomie pour un chargeur de batterie et sur des nuits de 10 à 12 heures vous avez deux nuits d'autonomie pour vous réveiller le matin parce que le masque va vous aider avec de la cohérence cardiaque à vous endormir c'est à dire qu'il va vous simuler avec des diodes multicolores et ensuite il va vous réveiller avec un simulateur pour 200 euros quand même 200 euros c'est un savoir-faire français monsieur c'est à dire que c'est du made in France mais vraiment du 100% made in France c'est à dire qu'on n'a que quelques composants à peine qui sont sourcés à l'étranger tout le reste c'est fabriqué chez nous la couturière est à côté de chez nous c'est génial vous êtes basé où en France ? on est à Avignon le pont qui est à moitié fini on y danse parfois je crois on y danse dessus enfin un peu moins mais de temps en temps on y danse Olivier on peut imaginer des interactions entre votre invention enfin ce bracelet il va essayer de vous faire faire une joint venture ou un truc comme ça et ce masque non je dis ça mais je ne sais pas absolument nous on est plutôt le détecteur d'un état émotionnel et cognitif qui mériterait d'utiliser le masque de hypnose pour corriger une charge cognitive ou une charge émotionnelle trop forte vous détectez l'anomalie et eux ils la corrigent absolument c'est pour ça que justement cette synergie est hyper intéressante et c'est ce qu'on voit dans ces types de délégations quand on s'est rencontré à la préparation du Web Summit on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble parce que toi tu détectes ce sur quoi nous on peut agir donc à un moment donné il y a forcément une synergie à avoir pour créer un système il faut faire un package il faut vendre les deux ensemble voilà c'est exactement ce dont on parlait un petit peu avant et dont on va certainement creuser ensemble mais je crois que vous êtes plus avancé que ça on va s'entraider ça va venir vite ça va venir vite parfait merci beaucoup à tous les deux merci à vous encore deux startups étonnantes super insolites peut-être une dernière question parce qu'on est ici au Web Summit pour vous en termes de je dirais d'efficacité c'est un rendez-vous important c'est super en fait le Web Summit nous donne un premier pas vers l'international c'est à dire qu'on prend contact avec des gens pour partir sur du retail à l'international pour se faire connaître et ne serait-ce que venir vous voir sur ce salon pour nous c'est une très belle visibilité ça nous permet de rencontrer aussi nos utilisateurs et encore une fois de se confronter au retour du marché bon on est passionnaire du Web Summit si c'est pas bien vous pouvez nous le dire aussi c'est très très bien c'est un long salon très éprouvant comme la plupart des salons mais qui en tout cas vous permet de pitcher énormément et de rencontrer beaucoup beaucoup de gens Olivier ? il y a un vrai échange avec les industriels c'est à dire qu'on discute autant avec des grands groupes automobiles c'est à dire qu'on est des petites startups mais il y a un vrai échange il y a une vraie émulation et des vraies interrogations sociétales et technologiques autour de pour nous l'humain augmentée et le futur bon voilà si vous êtes startupeur si vous êtes entrepreneur la French Tech était présente ici bien sûr merci la French Tech voilà merci à tous les deux merci à vous bon ben voilà ce Zéro 1 Live 2 est terminé Jérôme depuis ici le stand Altice qui a eu la gentillesse de nous accueillir on est vraiment très heureux on vous remercie encore on remercie toute l'équipe d'Altice Portugal qui nous a accueillis merci à Jean-David Duart et Pierre Thielin qui ont assuré avec brio la réalisation technique de ce live et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine voilà on sera rentré dans nos studios on sera dans nos pénates on serait bien resté un petit week-end à Lisbonne mais ça va être compliqué merci de nous avoir suivis en tout cas et bonne soirée salut à tous Sous-titrage ST' 501